Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à préparer des macros à l'escabèche. Alors c'est une recette qui est simple, facile, qui n'est pas chère, et en plus c'est un poisson qui est riche en oméga 3, il a plein de vitamines, donc ça fait plusieurs raisons de le manger ce poisson, ok ? En plus il est assorti à mon pull, ça je ne l'ai pas fait exprès. Donc on va pouvoir démarrer si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, et si vous vous êtes abonné, ok ? N'oubliez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et puis les recettes, toutes les recettes et les vidéos que je fais, on va pouvoir y aller pour le macro en escabèche, c'est parti ! Alors là j'ai mes macros qui ont été vidés, bien lavés, surtout bien bien lavés, et essuyés, et là je lève mes filets avec un filet de sol, vous avez vu le filet de sol, il faut qu'il soit bien bien tranchant, le couteau doit glisser sur la chair, il faut mettre la lame au contact de l'arête, la technique est là au contact de l'arête, mais en ayant le fil de la lame contre l'arête, voilà, il faut le tenir vraiment à l'oblique contre l'arête, c'est important ! Là j'ai pas eu besoin de les laver, parce que voilà, vous voyez, j'ai travaillé proprement, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout, les filets sont très très propres, et c'est mieux d'éviter de les laver en fait, pour garder vraiment tout le goût du poisson. C'est le principe quand on enlève un filet de poisson, éviter de le laver, pour ça il faut avoir la bonne technique et travailler très proprement. Là j'enlève les arêtes du centre, on pourrait le faire avec une pince à arêtes, mais on arrache toutes les chairs, donc là je préfère carrément tailler de part et d'autre du centre, et sans aller bien sûr tailler la peau dessous, donc c'est très délicat comme opération, et ensuite avec un couteau office, voilà, enlevez toutes les petites arêtes centrales. Ça vient tout seul après, c'est assez facile, on tire, et voilà, paf, et là il n'y a plus d'arêtes. Et ça je vais le dire tout à l'heure, mais vous pouvez le faire faire par le poissonnier si vous le souhaitez. Alors si vous ne voulez pas utiliser de filets de macro, vous pouvez travailler la sardine aussi, ou le rouget, bon le macro c'est pas cher, c'est facile à trouver, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Là je le coupe en deux, alors moi bien sûr je vous ai montré toutes les étapes pour préparer le macro, il est évident que vous pouvez demander à votre poissonnier de vous préparer. Donc là je vais assaisonner mon poisson, alors j'aurais pu le contiser avant, c'est-à-dire mettre des petits coups de couteau sur la peau pour éviter qu'elle se rétracte, voilà, je ne l'ai pas fait. J'assaisonne aussi avec du piment d'Espelette, on peut mettre du poivre tout simplement si vous n'avez pas de piment d'Espelette. Ensuite j'ai préparé mes petits oignons rouges, alors si vous n'avez pas d'oignons rouges, vous pouvez utiliser des oignons blancs ou alors des plus gros oignons, bien sûr. Là je trouve que les petits oignons rouges c'était rigolo pour la couleur, c'était sympa. Le tout c'est d'avoir un oignon, qu'il soit gros, petit, rouge, blanc, peu importe. Je pèle mes carottes, j'enlève les bouts et je vais faire le taillage de mes légumes. Donc les carottes, je vais les couper en quatre, alors vous avez vu ce ne sont pas des grosses carottes non plus, elles sont moyennes, je vais faire une mirepoix, c'est fine, avec un éminceur, je débarrasse mes carottes, toujours dégager la planche, on en a fait une opération, ça permet d'avoir une planche propre, dégagée. Ensuite j'émince mes petits oignons rouges, vous voyez de la lame à l'extérieur, jamais vers le doigt, pour éviter de se couper, et le dos du couteau en appuie sur le doigt, et le doigt rentré, bien sûr. Là je prépare un sautoir, que je mets à chauffer avec de l'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons et mes carottes en même temps, donc l'huile doit être chaude, mais pas trop non plus, on ne cherche pas à donner de coloration. On saisit le légume, ça va fristouiller, on fait ça pendant une petite minute. Ensuite je rajoute la coriandre, de la badiane, on met le vinaigre blanc, on met le vin blanc, et on met le fumet de poisson, le fumet de poisson, on a pu le faire aussi avec les arêtes de maquereaux, si vous avez travaillé le poisson dans son entièreté. Donc là je laisse bouillir, je monte à ébullition pendant une ou deux minutes, pas plus, et ensuite je verse cette préparation très chaude sur les maquereaux, ça va les réduire, ça va les saisir. Il faut que ce soit bien à hauteur, il faut qu'il y ait du jus partout, et je vais le couvrir pour que ça cuise un peu à l'étouffée. Et on va laisser la préparation comme ça pendant 15-20 minutes, le temps que les poissons finissent de cuire gentiment. La durée bien sûr est en fonction de la grosseur des filets, si vous utilisez les sardines ça va beaucoup plus vite. Voilà, les filets de maquereaux sont cuits, juste comme il faut, ils restent bien moelleux, vous voyez, c'est nickel, et il n'y a plus qu'à déguster. Vous savez maintenant faire des macros à l'etchebeste, non, en escabèche. Si la vidéo vous a plu, faites vos commentaires, dites-le moi, si ça ne vous a pas plu, dites-le moi aussi, si vous pouvez éviter, c'est bien aussi. Et puis partagez, faites des photos, envoyez-les, vous pourriez avoir une petite surprise dans ces cas si vos photos étaient belles, si votre plat était bien réalisé. Et si vous voulez vous équiper en bon matériel, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut et c'est tout le matériel que j'utilise pour faire mes recettes dans les vidéos. Ok ? Bon voilà, il n'y a plus qu'à goûter ces fabuleux macros en escabèche et je vous dis au revoir pour la paix et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrai chef, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !